Salut à toutes et à tous, c'est Goto, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui sur OmniWall, je vais vous présenter comment choper des boissons de héros ou des nektars des héros le plus rapidement possible. Cet objet qui, à la fusion de matérias, vous permettra tout simplement d'ajouter un bonus d'attaque. Chaque nektar des héros vous donnera force plus 1. Donc ça va être très pratique si vous voulez booster votre force à 255. Cet item est relativement rapide à choper et j'ai déjà présenté comment booster chacune de vos statistiques au chapitre 3 sans les objets. Donc c'est vraiment libre à vous, vous avez deux techniques du coup de présenter dans la playlist. Donc vous choisissez un petit peu ce qui vous plaît. Ici pour les nektars des héros c'est kiff kiff, ça va aussi vite sans objet qu'avec objet. Donc c'est vraiment à vous de voir, les vidéos sont disponibles dans la playlist. Donc le principe est simple, vous ajoutez une matéria, deux matérias, pour avoir le résultat que vous souhaitez. Donc imaginons je veux une matéria méga soin, si vous voulez pas méga soin vous mettez une autre matéria. Et ensuite en objet vous ajoutez le nectar des héros et vous voyez que automatiquement le bonus se transforme en bonus de force. Et donc en ajoutant les 59 nektars des héros vous voyez qu'on est déjà à force plus 63 ce qui est énorme comme bonus. Et de base vous voyez que c'est en esprit plus 4. Donc ça permet littéralement et très facilement de transformer un bonus par exemple d'esprit ou n'importe quoi en un autre bonus. Vous voyez les objets là c'est très utile, ça fait gagner un temps monstrueux par rapport au chapitre 3. Pour ajouter des objets à la fusion de matérias il faudra simplement terminer la mission 7 2 1, une mission qui est disponible au début du chapitre cadre. Vous la terminez, vous choper le manuel de fusion et à vous les objets lors des fusions de matérias. Pour pouvoir choper les boissons de héros on va se rendre dans la mission 9 6 3. Donc c'est des missions vraiment de fin, enfin les dernières missions les plus difficiles du jeu. Donc ici il faudra les avoir débloqués. C'est vraiment le petit bémol. Donc c'est vrai que ici il faudrait être un petit peu costaud. C'est beau, un petit peu plus difficile quand même qu'au chapitre 3. Mais voilà, ce sera la meilleure stratégie pour choper des nectar des héros. Rendez-vous dans cette mission et vous allez voir que vous pouvez en drop de fin de combat et en vol rare choper contre les robots maîtres d'armes de cette mission des nectar des héros. Donc maintenant en termes d'équipement, vous avez le choix mais ici ce qui va vraiment être intéressant c'est ce combo que je vous recommande. Donc ici vous voyez que j'ai la bague j'aimée, l'amulette de mog qui va permettre d'avoir toujours le butin rare et le vol rare et la bague j'aimée qui va permettre de doubler les drops reçus. Donc on va au vol choper 2 nectar des héros et quand on va éliminer l'ennemi, 2 nectar des héros. Donc 4 nectar des héros par robot maître d'armes. Donc c'est super intéressant. Derrière j'ai mis Zeidrich et assassin divin. Donc ça c'est vraiment si vous les possédez, si vous ne les possédez pas vous pouvez les enlever. Ici il faudra peut-être bien bien gérer vos combats si vous n'avez pas Zeidrich et assassin divin. Sachant que ces robots maîtres d'armes ont des techniques qui infligent mort-subite. Donc vous pouvez vous en protéger avec des équipements comme la sphère de sûreté par exemple, qui vous voyez immunisent contre l'altération d'état mort-subite, c'est à vous de voir. Ici la matérie intéressante c'est la matérie à pillage. Elle est obligatoire quasiment si vous voulez optimiser l'obtention des nectar des héros puisqu'elle vous permettra au vol à chaque robot maître d'armes de choper 2 nectar des héros supplémentaires. Vous pouvez vous contenter de les défoncer en drop de fin de combat en choper 2, mais voilà ça vous permettra de doubler le truc. Derrière décharge électrique avec tout ce qu'il faut pour booster la magie comme vous pouvez le constater, pour avoir une petite magie à 255 et ici maîtrise dps qui n'est pas du tout obligatoire. Essayez de booster vos PV, n'hésitez pas à remplacer par exemple cette matéria par une matéria bonus de PV, mais ici double sort ça va être relativement utile. Décharge électrique c'est une valeur sûre. Avec 255 de magie contre les robots maître d'armes c'est une grosse dinguerie. D'accord ? Donc voilà, brutalité et bracelet en adamantine si vous avez besoin. Et donc cette mission est assez dantesque, vous avez le boss ici, c'est deux robots maître d'armes, donc soit vous rushez directement vers le boss pour en obtenir huit, donc deux au vol pour chacun des robots maître d'armes et deux en drop. Soit vous faites des combats aléatoires et occasionnellement vous allez tomber sur des robots maître d'armes. Donc ce qui est intéressant par contre dans cette zone c'est que vous allez voir que on n'a pas que des robots maître d'armes. Ouh ça fait mal. On a aussi des verrabissos et ça c'est vraiment cool. Donc là vous voyez deux nectares d'héros et si vous le voulez vous pouvez voler les verrabissos. Vous voyez que vous chopez des matérias maîtrise de PS et ces matérias si vous les convertissez en PS ça vous donne énormément de PS et c'est super intéressant. Vous voyez, boum, une seule décharge électrique ça le calme immédiatement. Et donc là on a chopé quatre nectares d'héros, deux maîtrises de PS. Je vous montre un truc vite fait. Regardez, on va dans les matérias, convertir en PS. Là vous allez tout simplement trier par obtention et regardez, 48 000 de PS. Si vous faites ça et que vous faites des allers-retours pendant des heures, vous allez avoir une quantité de PS qui est super intéressante. A vous de voir mais voilà c'est une petite stratégie que je venais à vous montrer. Donc là si vous comptez non pas rusher vers le boss mais directement enchaîner les combats aléatoires, cette zone est l'idéal. Dès le début on enchaîne et si vous n'êtes pas intéressé par les maîtrises de PS, vous enchaînez directement les décharges électriques et ça va être ultra efficace. Mort subite, bon là j'ai une queue de phénix donc on s'en fout ce pas grave, mais voyez qu'il faut être très très prudent. Si vous n'êtes pas immunisé contre mort subite, vous restez vigilant. Et donc voilà le combat se termine. Et vous allez tout simplement enchaîner comme ceci les combats. Là on a deux mentes assassines, là on fait attention au coup de notre adversaire qui tourne, boum on enchaîne avec un petit peu de distance le vol. En fait attention voilà que les Nectar des héros sont bien volés et là on le bat deux Nectar des héros supplémentaires. D'accord ? Et ensuite si vous voulez enchaîner hop vous allez dans la prochaine case, boum ça enchaîne le combat, la même stratégie décharge électrique. Attention au coup, de votre adversaire, boum, décharge électrique et en quelques secondes on en a 4. Vous avez vu, en quelques secondes. Alors là j'ai beaucoup de chance parce que normalement les combats aléatoires contre les robots maîtres d'armes sont un petit peu plus rares que ça. Voyez si vous avez ce type d'ennemis, hop vous fuyez. Vous pouvez même voler les maîtrises de ps au vert abysso et vous enchaînez ici. Vous repartez dans l'autre sens. Voyez comment ça va vite d'enchaîner les combats donc vous trouvez des maîtres d'armes très rapidement si vous avez de la chance. Sinon vous pouvez directement jongler avec le boss, c'est ce que je vais vous montrer juste ici. Donc là, boum, Manta assassine, on enchaîne ici, attaque perçante, on le laisse foncer. C'est une technique facile à esquiver en plus l'attaque perçante donc vraiment pas de problème. On se la mange vraiment quand on n'est pas habitué à faire ce combat tout simplement. Donc voilà, une fois que vous en avez eu suffisamment, il faudra terminer bien évidemment la mission. Donc pour cela on se rend directement au boss. Le boss c'est deux robots maîtres d'armes. Donc vu que vous en avez déjà enchaîné un petit paquet, il devrait y avoir aucun souci. Le combat commence, fritez-en un et ensuite vous enchaînez les deux autres. Alors essayez de cibler celui que vous n'avez pas enchaîné, simplement. Ouh, alors ça, ça fait mal en PS. Voilà, nickel. Donc j'ai oublié d'en piller un, mais à la rigueur c'est pas très grave, vous voyez ça m'en fait quand même 6. Et vous, vous avez juste à optimiser comme ça. Donc pareil, enchaîner le combat de boss, ça peut être vraiment intéressant, sachant que là vous avez directement les deux ennemis qui vous intéressent. Ça vous évite d'avoir des verts abyssaux à tuer, etc. S'ils venaient un petit peu moins puissants que moi, ça peut être intéressant. Et donc là vous voyez qu'en quelques secondes, en termes de nectar des héros, on en a chopé un sacré paquet. On était à 59, on est déjà à 83. Et je veux dire là en 5, 10 minutes, si vous avez sensiblement le même stuff que moi, vous pouvez très facilement en obtenir 99. Donc globalement en 20 minutes, vous êtes à 255 en force. C'est à vous de voir. Mais en tout cas voilà. Ensuite, n'oubliez pas que ce qui est important quand vous allez faire la fusion de matérias, c'est d'avoir la matéria qui vous intéresse. D'accord ? Ce qui compte le plus, ça va être le résultat. Là vous voyez, est-ce que vous voulez une matéria éjection ou une matéria lame explosive ? Donc voilà, utilisez les bonnes matérias pour avoir un résultat qui vous plaît. D'accord ? Pas une matéria inutile. Si vous chopez ici lame explosive mais vous n'utilisez jamais cette matéria, vous avez juste une matéria avec un bonus de stats qui vous intéresse. Donc essayez d'avoir des matérias qui vont être utiles. Vous voyez par exemple, la matéria décharge électrique est une matéria qui est très intéressante. Une matéria maîtrise d'EPS, c'est une matéria qui est très intéressante en termes de bonus de statistiques. Ici, pillage est très intéressant et vous voyez, hexafission, grand saut, etc. J'ai donné beaucoup de conseils sur la fusion de matérias dans mes vidéos du chapitre 3 donc n'hésitez pas à les yoter. Si vous avez des questions, vous me les posez par commentaire. Cette vidéo sera un tout petit peu plus longue que celle que vous allez avoir à la suite dans les vidéos de boostage de stats avec qu'objets au chapitre 4 dans Crisis Core parce que vous allez voir que ici j'ai vraiment arpenté les bases et tout simplement dans les prochaines vidéos je prendrai moins le temps de les expliquer. Donc on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo sur le magnifique Crisis Core. Cette fois-ci, on va s'attaquer à une nouvelle stat à booster. Allez salut !